Loi de finances 2019, les défis du prochain gouvernement. Cette année 2019 sera marquée par le début du mandat d'un pouvoir exécutif issu des élections de fin d'année 2018. Dans ce contexte, le nouveau gouvernement aura pour défi de dynamiser la relance économique laquelle repose sur l'instauration d'un environnement politique et social apaisé, tel qu'il est précisé dans la loi des finances initiales 2019. Cette relance économique repose sur l'instauration d'un environnement politique et social apaisé. Cet enjeu postélectoral requiert qu'une attention particulière soit portée aussi bien sur le secteur social que les fondamentaux de l'état de droit. Plusieurs défis sociaux persistent et doivent être résorbés afin de garantir un climat social sain et propice à l'entrepreneuriat. Cette orientation se formalisera ainsi à travers la mise en œuvre des stratégies sectorielles pour la santé, l'éducation, l'eau et assainissement, la protection sociale, la lutte contre la corruption. D'autres actions essentielles seront également prévues pour cette période, notamment l'opérationnalisation des organes constitutionnels prévus par la Constitution comme le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et l'État de droit, HCDDED, et la Haute Cour de Justice, HCJ. De plus, l'État prévoit la mise en place effective des pôles anticorruption PAC dans quatre provinces en 2019, parmi les six prévues à l'horizon 2021. Les organismes de l'État concernés par la lutte contre la corruption seront également appuyés, notamment le CSI, le SAMIFIN et le BIANCO. D'autres organes de l'État seront appuyés, notamment les trois ministères en charge de la sécurité. La loi de finances initiales précise par ailleurs que les scrutins législatifs et communaux devraient se tenir en 2019 afin que la volonté des citoyens puisse se traduire à travers la voie des urnes. La tenue d'élections libres en 2019 ne pourra que renforcer cette dynamique de transformation. La loi de finances pour 2019 doit prendre en compte toutes ses priorités.